La population va le décider le 7 novembre. Notre thème principal de notre campagne, une saine gestion. On est reconnu à l'Action Montréal, de ne pas faire de promesses et de paroles en l'air. Pourquoi je me suis associé à M. Thibodeau, c'est pour assainir les finances publiques de la Ville de Montréal. Bonjour, Jean-Christophe Trottier, candidat comme conseiller de Ville dans Sainte-Marie, alors district de Ville-Marie. Je vous présente Gilbert Thibodeau, qui se présente comme maire à la mairie de Montréal, et M. Robert Sévigny, qui se présente d'un bout à l'autre d'Hochelaga-Maisonneuve, et qui veut, lui, être maire d'arrondissement pour Hochelaga-Maisonneuve-Mercier. Alors, messieurs, je vous laisse. Alors, passons à l'attaque. Je me présente, Robert Sévigny, je suis candidat à la mairie de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, pour la participation à Montréal, et un des cofondateurs du parti, avec M. Thibodeau et Mme Marie-Carmel Michel, qui, malheureusement, ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Alors, Action Montréal, un nouveau parti, qui va briguer les suffrages au mois de novembre, et qui s'attend d'être élu à la mairie de Montréal. Notre thème principal de notre campagne, une saine gestion. Et une des raisons principales pourquoi je me suis associé à M. Thibodeau, c'est pour assainir les finances publiques de la Ville de Montréal. Je vous passe M. Thibodeau, qui va prendre le temps de se présenter lui-même. Difficile de parler après ces deux hommes-là. Ils sont solides, hein. Il y en a un qui est à Sainte-Marie, dans l'arrondissement Ville-Marie, et Robert, qui est candidat à la mairie d'Hochelaga. Merci, Hochelaga-Maisonneuve. Merci. Alors, M. Thibodeau... M. Thibodeau, quand on parle de cette gestion, parlons, pour commencer, du nombre d'élus à Montréal. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? C'est presque un des cinq points forts du Parti Action Montréal. À Montréal, il y a 19 maires au total. Ça inclut le maire de la Ville, qui est également maire d'arrondissement. Donc, il y a 19 maires et 84 conseillers. Il y en a 65 qui peuvent aller siéger à l'hôtel de Ville. La différence, c'est des conseillers d'arrondissement. Tant qu'à faire simple, c'est aussi bien de le faire comme ça. À New York, il y a 8 millions d'habitants. Il y a un maire, 51 conseillers. Plus proche de nous autres, à Toronto, ce sont presque 4 millions de populations. Il y a un maire, 25 conseillers. À Saskatchewan, c'est un maire, 16. C'est à peu près partout. C'est simple, hein? Et à combien de maires d'arrondissement et conseillers de Ville et conseillers d'arrondissement voulez-vous diminuer le chiffre? On est reconnus à l'Action Montréal de ne pas faire de promesses et de paroles en l'air. Alors, ce serait difficile, avant de réévaluer l'ensemble de la carte électorale de Montréal, de répondre. C'est certain qu'on ne dépassera pas 25. C'est le plus proche chiffre que je peux vous donner. Mais avec précision, ça va être difficile parce que ça va se faire en collaboration avec l'ensemble des élus à l'Hôtel de Ville après le 7 novembre. Et je comprends que la représentation va se faire selon la population de chacun des arrondissements. Oui, exact. Il y a les deux plus gros arrondissements à Montréal, c'est Côte-des-Neiges et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Côte-des-Neiges, c'est 170 000 habitants, à peu près. Puis, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, c'est 150 000. C'est presque 330 000 personnes dans deux arrondissements. Ça fait que c'est certain qu'il y a des arrondissements qui vont avoir des ajustements. Merci, Rochelle-Hagan-Maison-Neuve, entre autres. 142 000. 142 000 habitants. Donc, je pense qu'on est la troisième. La troisième plus grande arrondissement. C'est ça. Il y a des ajustements qui vont mériter. Maintenant, je comprends que cette année, on a des élections à Montréal et malheureusement, on n'est pas capable d'avoir les vrais chiffres de Mme Plante parce que la personne qui est en charge de la vérification des comptes ne veut pas aller de l'avant et nous donner les vrais chiffres. Son titre exact, c'est la vérificatrice générale de la Ville de Montréal. Elle a refugé, on dit le mot « auditer ». Ça veut dire faire la vérification des chiffres qui sont présentés en fonction de la campagne électorale. On appelle ça un budget préélectoral présenté. La vérificatrice générale, effectivement, a refusé d'auditer. Difficile de faire des promesses quand on n'a pas les chiffres en main. Et comme vous dites... Excusez, mais est-ce que je pourrais rajouter que le budget électoral est un règlement et non pas seulement juste une idée lancée en l'air par les gens? C'est un règlement de produire un budget électoral audité. Alors, l'administration en place, à l'heure actuelle, a décidé de ne pas respecter ce règlement. Donc, précisément, lorsque Denis Coderre ou Valérie Plante font une promesse, j'éclate des rires. Je me demande comment ils font. Je pense que Denis Coderre a 280-quelques promesses à date. Valérie Plante a 340. Et si on fait l'addition des deux, on doit déjà dépasser les 40 milliards de dépenses. Je me souviens que M. Coderre a fait des promesses électorales au niveau des HLM, les habitations en loyer modique, et que Mme Plante nous en avait promis, je crois, une douzaine de milliers. Et malgré le fait que ni un ni l'autre n'ait tenu leur promesse, on fait une relance de l'avant encore. cette année, avec des promesses électorales. Parlez-nous de M. Coderre, parlez-nous de Mme Plante, dites-nous les chiffres promis, et faisons une évaluation très, très, très succincte de ce que ça coûterait. Avant d'aller de l'avant avec la réponse sur la promesse de M. Coderre et la promesse de Mme Plante, on devrait remettre en lumière le fait que les HLM, comme vous les appelez, sont une responsabilité provinciale, n'est pas une responsabilité municipale. Par contre, l'Office municipal d'habitation de Montréal, qui, elle, gère un parc immobilier, est une responsabilité municipale. Donc, à ça vient s'ajouter les fameuses promesses d'achat de bâtiments, de construire des nouveaux bâtiments. Et je pense, Gilbert, que les chiffres sont assez renversants quand on regarde que dans le dernier mandat de Mme Plante, avec sa promesse de 12 000, elle en a construit à peu près 1040 sur 12 000. Alors, aujourd'hui, on regarde des chiffres qui... Je te laisse en parler, Gilbert, parce qu'effectivement, c'est... Non, t'es bon, t'as sorti des bons chiffres. C'est comme comique. Non, non, mais ça se tient. Et quelles sont les promesses électorales de M. Coderre et Mme Plante? En 2013, M. Coderre, c'était entre 5 000 et 6 000. Je pense qu'il a réussi à en faire près de 2 000. Je ne suis pas certain du chiffre à être précis précis. Puis Valérie Plante, en 2017, la promesse était 12 000. Elle, elle n'en a pas fait 2 000. Mais là, le drôle de ça, c'est ce que lui, il veut me faire dire, c'est qu'en 2021, là, c'est la bataille qui va dire le plus gros chiffre. Alors, Denis Coderre a... Non, Valérie Plante a annoncé en premier qu'elle va en faire 50 000. Quand on sait qu'en 2017, c'était 12 000 qui n'ont pas été faites. Donc, elle, c'est 50 000. Et Denis Coderre, pour ne pas se faire dépasser, a décidé d'annoncer que lui, il va en faire 60 000. Mais je suis content d'un petit bout de te dire. Le gouvernement provincial est non seulement partenaire, remet de l'argent régulièrement à la Ville de Montréal, année après année, également en provenance du gouvernement fédéral, afin d'aider aux infrastructures à Montréal qui peuvent servir au HLM. Je suis content qu'il dise ça parce que c'est l'accès logis qui s'occupe de donner l'argent à la Ville de Montréal de façon à bâtir. La Ville est responsable de faire l'acquisition du terrain. Si le bâtiment est déjà existant, achetez le bâtiment. Mais c'est le gouvernement du Québec qui subventionne de façon à bâtir ce qu'il vient de dire HLM. On appelle ça logement abordable, logement social, logement étudiant. Et moi, j'appelle ça aussi logement familial. Bonjour, Jean-Christophe Trottier du Parti Action Montréal, www.actionmontréal.ca. N'oubliez pas, vous pouvez aller faire des dons à votre guise si vous êtes montréalais. Si vous n'êtes pas montréalais, s'il vous plaît, allez acheter une carte de membre, 15 $ seulement, ça ne crèvera pas votre budget. Alors, j'ai ce matin nos deux invités, Robert Sévigny à ma droite, Gilbert Thibodeau à ma gauche. Il se présente comme maire, M. Thibodeau, le chef du Parti Action Montréal, et Robert Sévigny se présente dans HLaga-Maisonneuve comme maire d'arrondissement. Alors, je vous laisse et bonne journée. Premièrement, M. Sévigny, j'aimerais qu'on fasse un peu de clarification sur les logements abordables à Montréal, parce qu'on nous dit souvent qu'il n'y a qu'une pénurie de logements à Montréal. Est-ce qu'il y a vraiment une pénurie de logements dans le parc locatif de Montréal? Expliquez-nous les différences. Oui, je pense que c'est très important de spécifier spécifier qu'à Montréal, il n'y a pas de pénurie de logements. Il y a une pénurie de logements abordables, très différents. Donc, le fait qu'on mette dans les médias d'information qu'on a une pénurie de logements, c'est faire un peu de désinformation. qu'on vient faire le tir vers qui exactement? Logements abordables, on parle de HLM. Un HLM, c'est une habitation de logements modiques. Et il s'adresse à qui? Et ça s'adresse à des gens qui n'ont pas d'emploi, des personnes âgées, des personnes qui ont des revenus très limités. Donc, ces gens-là ont accès au HLM, en en faisant de la demande, évidemment. Et l'autre groupe qui s'occupe de logements abordables, logements sociaux, s'appelle l'Office municipal d'habitation au Montréal. Donc, ce groupe-là aussi, par des demandes en bonne et due forme, par les gens dont je vous ai nommé tout à l'heure, les gens qui ont des revenus qui sont limités, et ainsi de suite, peuvent faire la demande, s'inscrire sur une liste pour pouvoir avoir un logement dit abordable ou dit socio. Il y a des étudiants aussi? Oui, mais étudiants un peu classe à part. Pourquoi? Prenez l'ancien site d'autobus de Montréal, Béry-de-Montigny, Béry-UQAM, qu'on appelait Béry-des-Montigny, effectivement. On a repris ce site-là et on a fait un bâtiment de logement pour les étudiants. Et ça, c'est la province. Ce n'est pas la ville de Montréal qui fait ce type de bâtiment-là. C'est la province de Québec. Maintenant, il faut... Chacune des universités ont des groupes qui aident les étudiants à se trouver des logements et qui, à certains moments, vont aller négocier avec certains propriétaires pour avoir des logements qui sont des logements abordables pour les étudiants. Est-ce que... Est-ce que... On dit que tu t'exprimes bien. Non, 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 je trouve que c'est bon. Je vous traite à ça. Le petit bout qui n'est pas agréable à dire, c'est qu'actuellement, à Montréal, on reçoit une... Ce n'est pas en Montréal, au Québec, des immigrants. Ce qu'on appelle des immigrants légaux. On en reçoit entre 40 000, 45 000, 50 000, selon le gouvernement qui est provincial. Ce qui est triste, c'est qu'également, il y a encore des immigrants illégaux qui passent par un chemin qui s'appelle Roxham. Et ces immigrants-là, illégaux, ne vont pas dans les Hautes-Laurentines, quelque part dans un village. Non. Ils choisissent une ville grande où il y a tous les services. Et effectivement, il y a beaucoup de services à Montréal. C'est presque 50 000 personnes aussi par année. Donc, c'est à peu près 100 000 personnes qui rentrent bon emballant au Québec. Et ils visent évidemment les grandes villes. Ça, ça affecte le parc immobilier. Il va falloir que quelqu'un le réalise. Parce qu'actuellement, c'est pas en disant, comme Denis Coderre a déjà dit, « Soyez illégaux, c'est pas grave, vous êtes les bienvenus à Montréal, c'est une ville sanctuaire. » Je pense pas que c'est la bonne façon de gérer une ville. De plus, juste peut-être pour avouer un peu, Mme Plante a fait un règlement qu'elle appelle le 20-20-20. Donc, quelqu'un qui bâtit un bâtiment à logement doit mettre 20 % de loyer abordable. Vous parlez de construction neuve, bien sûr. De construction neuve. OK. Effectivement. Et là, dans cette campagne électorale, Denis Coderre vient de se rafferrer. effectivement relancer et lui décide de réduire le tout à 15-15-15. Au lieu d'être 20-20-20 pour pouvoir plaire à ses électeurs. Je pense que chez Action Montréal, notre décision est un peu différente. Quelle est votre position? C'est pas compliqué. On n'est pas dans un régime communiste. C'est bien difficile pour une administration d'imposer à des commerçants, à des promoteurs immobiliers, d'imposer le rythme. Quand ça commence par vous devez faire 20 % de logements sociaux, 20 % de logements abordables et 20 % de logements familiaux et le reste, bonne chance. Il y a une clause que les gens ne savent pas. C'est que le promoteur immobilier a le droit de dire non, je ne respectais pas et il y a une pénalité. Tenez-vous bien, la pénalité est payée très souvent. Donc, je me pose la question est-ce vraiment nécessaire et est-ce que la pénalité sert réellement à bâtir des logements sociaux? Je pense qu'il faudrait être honnête. Cette réglementation-là est totalement inutile le plus important, c'est d'influencer un promoteur. De lui dire peut-être que ce serait bien que tu me laisses un bout de terrain parce que je veux bâtir une école. Peut-être que c'est beaucoup plus en négociant avec un promoteur immobilier qu'on est capable d'amener des promoteurs à être intéressés de bâtir à Montréal, mais surtout pas en le reposant 20-20-20. Mais là, ça a l'air d'un jeu de cartes parce que ce que je comprends, c'est que le candidat Coderre est rendu à 15-15-15. Juste pour ajouter, tu mentionnais, Gilbert, qu'il y avait dans cette réglementation une façon de passer à côté, elle a contourné. je la contourne en payant une pénalité financière, je la contourne en donnant un terrain à la ville de Montréal qui a une équivalence de la valeur financière que je devais payer ou je la contourne en allant à la société d'hypothèque et de logement et me faire financer le bâtiment tant et aussi longtemps que c'est un bâtiment locatif. Si la société d'hypothèque et de logement accepte, je n'ai pas à respecter le 20-20-20. Alors, plus on va faire de la réglementation, plus on va avoir des gens capables de la contourner. C'est aussi bien de jouer franc jeu, il n'y en a pas de pénalité. L'important, c'est d'augmenter le parc immobilier. De ce fait, juste à augmenter le parc immobilier, on va à tout le moins, je ne dis pas qu'on fait des miracles et stopper l'hémorragie de l'augmentation du prix des logements. Mais au moins, si le parc immobilier s'ajuste au phénomène de l'immigration comme j'expliquais tout à l'heure, en plus, tes Montréalais qui ont des enfants et qui ne veulent pas quitter Montréal, qui tôt ou tard vont devoir acheter ou demeurer à Montréal, il faudrait arrêter de se mentir et travailler beaucoup plus sur l'augmentation du parc immobilier montréalais. et on a tellement de beaux projets à Montréal. Un projet dont on a discuté toutes les deux ensemble, le projet dans Mercier Hachalaga Maisonneuve qui s'appelle Canoë. C'est ça. Canoë est un projet qui va se bâtir sur l'emplacement du fameux gym qui est sur la rue Hachalaga en face du poste de police et du YMCA. Pro gym. Oui, le pro gym. L'ancien pro gym. L'ancien pro gym. Mais ils sont encore là pour le moment. C'est ça, la bonne chose. Et dans ce projet-là, bâtiment en hauteur, bâtiment à mi-hauteur, bâtiment unifamilial, parc, école et commerce de proximité en plus de faire un parc à l'intérieur des bâtiments. Alors, ça devient comme un cercle de qualité de vie pour l'ensemble des gens parce que là, tout le monde va y avoir accès. La plus belle particularité de ce projet-là, c'est le fait que l'entrepreneur a décidé de lui-même de mettre une quantité de logements à 70 % du prix du marché dans le quartier de Chalaga-Maison-Neuve. Alors, il va éviter aux gens une dépense totale. Et l'exemple, c'est simple, un 4,5 à 1 000 $ par mois va se louer à 700 $ par mois au lieu de 1 000 $. Et c'est ce genre de projet-là, main dans la main, Ville de Montréal et Promoteur Immobilier, qu'on veut faire aller de l'avant pour le futur 2022 et les années à venir à Action Montréal. avec nous, oui. Avec les deux administrations actuelles, l'administration actuelle et l'ancienne administration, ils n'ont pas ça dans leurs promesses. Le règlement 2020 s'applique déjà. Les nouveaux promoteurs, c'est incontournable, ça existe déjà. Je vous remercie beaucoup, messieurs, et au plaisir de vous revoir. Les Cayenne Peppers, c'est très fumé comme goût, mais eux autres, je ne sais pas pourquoi cette année, ils sont forts. Sous-titrage Société Radio-Canada